RTS Info, Isabelle Corna. Un sommet virtuel du G20 s'ouvre ce samedi sous la présidence de l'Arabie Saoudite. C'est la première fois qu'un pays arabe accueille un sommet du G20 qui représente les principaux pays riches et émergents. Mais il sera dominé par la crise du coronavirus et pas de cérémonie d'ouverture. Il sera réduit à de brèves sessions en ligne. Donald Trump, qui n'a toujours pas reconnu la victoire de son adversaire, participera à ce G20, la Suisse également. Et c'est une première. La présidente de la Confédération, Simonetta Semaruga, expliquera comment la Suisse gère la crise sanitaire à court terme. Le nombre de cas Covid ralentit en Suisse depuis plusieurs jours, y compris en Valais, qui se portent de mieux en mieux. Toutefois, les mesures de restriction seront pour la plupart prolongées jusqu'au 13 décembre, y compris la fermeture des restaurants. Le comptant assouplit néanmoins les règles pour les services religieux, les visites en EMS et dans les hôpitaux, ainsi que les activités sportives des enfants. Balville, en revanche, se confine partiellement. Les restaurants, les bars, les fitness et les piscines couvertes seront fermés dès lundi en raison de la hausse des cas d'infection. Les événements publics limités à 15 personnes. La mesure s'applique jusqu'à la mi-décembre. C'est le premier canton alémanique à adopter des mesures aussi restrictives. C'est qu'à Balville, les infections n'ont pas baissé, contrairement à la tendance nationale, constatent les autorités. Le procès de Pierre Maudet à Genève ne sera pas reporté, selon le journal Le Temps. La présidente du tribunal de police a rejeté hier la requête du conseiller d'État. Ce dernier demandait à revoir les dates de son procès, prévu mi-février, au motif qu'il tombait deux semaines seulement avant l'élection partielle du 7 mars. La présidente de la juridiction n'en a pas tenu compte. Les partis ont maintenant jusqu'au 18 décembre pour présenter leur réquisition de preuve. Une série de fortes explosions ont secoué le centre de Kaboul ce samedi en Afghanistan. Il s'agit de plusieurs requêtes à confirmer la police. Aucune victime n'était signalée dans l'immédiat. Mais les explosions se sont produites dans des zones densément peuplées de la capitale. Les explosions surviennent avant les rencontres prévues aujourd'hui au Qatar entre le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et les négociateurs des talibans et du gouvernement afghan séparément. Un adolescent américain de 17 ans accusé d'avoir tué deux manifestants antiracistes dans le Wisconsin a été libéré après le paiement d'une caution de 2 millions de dollars. Selon les médias américains, le jeune homme partisan du président Trump et amateur d'armes s'était rendu en août à Kenosha pour protéger la ville des émeutiers en marge des manifestations contre les violences policières. Le président Donald Trump avait refusé de condamner les actes du jeune homme. Un mot de sport, hockey sur glace, Fribourg-Gothéron est le nouveau leader de National League. Les joueurs fribourgeois ont battu bien hier soir 4 à 1 grâce notamment à deux buts de Julien Spronger. Dans les autres rencontres, Genève-Servette s'est inclinée à domicile face à Zurich 4 à 3 après les tirs au but et Rappersville a battu en brie 4 à 1. Enfin, la météo, des bancs de Stratus sur le plateau jusqu'à 900 mètres se dissiperont vers la mi-journée. Le temps sera ensoleillé au-dessus et dans les autres régions. Température en pleine, moins 2 à 0 degré à l'aube, maximum 5 à 8 au meilleur de la journée. Espace 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 9